Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Word. Aujourd'hui, nous allons voir comment je peux trier un tableau Word. Ici, vous voyez que j'ai un tableau avec trois types de données. Une première colonne avec des nombres, une deuxième colonne avec du texte, une troisième colonne avec des dates. En fait, je souhaite trier ma première colonne. Je me mets dedans. Et quand je suis dans mon tableau, vous voyez que j'ai deux nouveaux onglets qui sont apparus. Création de tableau qui me permet ici de mettre en forme mon tableau ou mise en page. Et dans mise en page, j'ai ici AZ trier. Je clique dessus. Ce qu'il y a dans un premier temps, il va sélectionner l'intégralité de mon tableau. Je n'ai pas besoin de le sélectionner. Et ensuite, il me dit quelle colonne je souhaite trier. Donc ici, il m'a mis nombre. Pourquoi il a mis nombre ? Tout simplement parce que j'ai ici ligne d'entête qui est cochée. Si c'était décoché, il mettrait colonne 1, colonne 2, colonne 3. Alors que si j'ai des entêtes, il va dire nombre, texte ou date. Donc je mets nombre. Il me dit que c'est un type nombre croissant. Si je fais OK, il m'a automatiquement, vous voyez, trier. Si je fais à nouveau trier, et cette fois-ci, je dis non pas des nombres, mais par du texte. Donc vous pouvez bien regarder mon tableau. Ici, il n'y a pas de souci. Ça va de 1, 8, 9, 24, 48, 55, 84. Sauf que cette fois-ci, c'est le texte que je souhaite ranger par ordre croissant. Si je fais OK, j'ai bien mon texte qui va de A à T, par ordre croissant. Et mes nombres ne sont plus orange. Et je peux, comme ça, sans problème, trier. Et après, je pourrais très bien mettre ici, non pas du texte, mais des dates. Il trouve directement un format date. Je fais OK. Et j'ai de la date la plus ancienne à la plus récente. Et bien sûr, si je veux, s'il y avait des égalités, je pourrais très bien dire, je veux trier par la première clé, ces dates. Deuxième clé, ces nombres. Et du coup, même mettre une troisième qui serait le texte. Par contre, je ne peux pas aller plus loin que trois clés. Je n'ai pas quatre clés. Je fais OK. Et il va ranger par rapport à ces données. Voilà comment je peux trier très facilement un tableau Word sans problème. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Word. et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Word. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Word. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Word. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Word. C'est parti !